Musique Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui a pour titre « Nous sommes des produits d'exportation ». « Rappelle-leur d'être soumis au gouvernement et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute œuvre bonne. » Tite 3, verset 1 Musique Dans le dernier chapitre de cette courte lettre à Tite, L'apôtre Paul explique comment suivre la volonté de Dieu, donne des conseils pour éviter les disputes et les divisions et soutient les missionnaires. Dieu attend que sa volonté se reflète dans l'obéissance de ses enfants et qu'ils se traitent mutuellement comme ses enfants, avec bonté et douceur. Voir le verset 2 Paul nous rappelle notre passé de pécheurs désobéissants, mais par la bonté de Dieu, l'incarnation du Christ, l'œuvre du Saint-Esprit, nous avons été lavés de nos péchés, justifiés et transformés pour une vie nouvelle et un héritage éternel. Voir les versets 3 à 7 Enfin, Paul termine sa lettre en mentionnant et en saluant quatre de ses collaborateurs et demande à Tite de soutenir les voyages missionnaires de ceux qui sont engagés dans la prédication de l'Évangile, voire les versets 12 à 15. L'attitude de Paul qui consiste à donner des conseils sur des questions importantes et des questions apparemment simples est un excellent exemple pour nous tous. Nous apprenons ainsi que l'Église est un lieu où tous les détails méritent notre attention et où chaque personne doit être prise en charge et stimulée. Ce sont des soins qui nourrissent, rafraîchissent et font porter beaucoup de fruits. La vallée de São Francisco au Brésil existe depuis environ 25 ans. L'innovation et la technologie visent à améliorer la production de certains fruits. Le climat n'est pas favorable car il est sec et chaud. Cependant, les vignes produisent du raisin trois fois par an. C'est le seul endroit sur la planète où cela se produit. Ce n'est pas le miracle de la multiplication, mais le miracle de l'irrigation. En contrôlant l'eau, vous contrôlez le cycle de la vie. Malgré les restrictions d'eau et le sol semi-aride de la région, ces fruits y sont cultivés toute l'année. De la même manière, si le cœur du croyant est correctement irrigué, le croyant aura une vie réellement heureuse, plus consacrée et plus fructueuse. La vie du Christ en vous produit les mêmes fruits qu'elle a produites en lui. En vivant avec Christ et en Christ, en adhérant au Christ, en vous appuyant sur le Christ, en tirant du Christ votre nourriture, vous portez des fruits semblables à ceux qui la portaient. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada